bonjour à toutes et à tous heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur fastone viewer cette nouvelle vidéo est la septième vidéo de notre série sur le logiciel fastone si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite à arrêter cette vidéo et à cliquer ci dessous pour reprendre la série création d'une planche contact alors je vais prendre un autre dossier je vais prendre le dossier roi ici et lorient donc on va vouloir créer ce qu'on appelle une planche contact alors les planches contact existait en photo argentique lorsque vous ameniez vos photos à développer chez le photographe à celui ci vous faisait une planche contact donc on va faire pareil donc on va venir sur création d'une planche de contact et il ya une fenêtre qui apparaît donc première chose ici on va venir chercher la taille donc on va chercher une taille standard au format A4 on peut changer les marges ici si je veux mettre des marges un peu plus grande par exemple 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 en bas ensuite vous avez l'arrière-plan en blanc si vous voulez vous pouvez le mettre en noir moi je préfère le laisser en blanc ici on va choisir le nombre de colonnes ainsi que le nombre de rangées donc choisis 3 par 5 après vous pouvez choisir plus avoir plus de colonnes et plus de rangées mais je veux avoir quand même un petit un aperçu assez grand de mes photos ensuite ici vous allez avoir l'espace horizontal et l'espace vertical entre les chaque photos la couleur de fond toujours blanc un petit effet arrondi avec une bordure à deux avec de l'ombre ici je laisse tel quel basé sur le tag exif à la rotation voilà titre dessous alors on peut avoir un titre à à droite mais le titre dessous me convient très bien qu'est ce qu'on va voir ici donc vous avez la possibilité d'avoir un fichier pdf un fichier jpeg bmp gif bng et moi ce que j'utilise c'est le format pdf avec une qualité à 100 ensuite on a la possibilité de l'imprimer directement ou de créer donc là on va créer le fichier pdf donc je vais appuyer sur le bouton créer alors ça va prendre quelques instants donc là je vais donner un nom roi et lorient et je vais aller le mettre dans ma bibliothèque images voilà et là je fais enregistrer donc la génération du fichier est en cours donc on va patienter quelques instants voilà le fichier vient d'être créé donc là je vais appuyer sur ok et là il m'ouvre le dossier dans lequel je les enregistrer là j'ai plus qu'à faire un double clic sur mon fichier pdf je vais avoir un aperçu de mes fichiers donc ici voilà j'ai mes aperçus ça peut être sympa pour envoyer à quelqu'un sans qu'ils puissent utiliser vos photos création d'un fichier multipage donc je suis sur mon dossier gros j'ai sélectionné quelques photos voilà j'ai quelques photos donc maintenant je vais venir sur le menu créer création d'un fichier multipage donc là tout apparaît ici donc je choisis au format pdf dans un premier temps ici on va venir choisir la qualité donc là moi je mets 1600 par 1200 là vous avez la possibilité de mettre en qualité à 100% vous pouvez même aussi mettre en noir et blanc ici on va remettre la qualité écran et ici on va cliquer sur créer donc ça va prendre quelques instants on va l'appeler test 01 par exemple je fais enregistrer donc là le fichier a été créé avec succès donc on va aller voir notre fichier donc test 01 ici on fait chez pdf donc je vais repasser en affichage mode plein écran je vais faire défiler en appuyant sur ctrl majuscule ou shift et h et là mes images vont se défiler donc si je reviens sur créer créer un fichier multipage donc là j'ai toujours mes photos là on l'a fait en pdf ce coup ci on va faire en format gif anime et puis je vais aller ajouter d'autres photos d'un autre dossier donc pour ajouter des photos d'un autre dossier faire ajouter change de dossier ici par exemple je vais sélectionner uniquement quelques photos donc je vais appuyer sur la touche ctrl je choisis mes photos hop allez on va dire c'est bon donc là je vais ouvrir donc les photos sont venues s'ajouter donc là je vais choisir l'intervalle en seconde alors je pense que l'intervalle à 200 ça devrait être pas mal et ici je vais faire créer donc là je vais lui donner un nom on va l'appeler divers 2 par exemple ou test test 02 enregistrer donc là pareil il va collecter les images et générer le diaporama donc là il a terminé donc je vais appuyer sur ok je voudrais me rendre dans mon dossier et ici on a un dossier un fichier qui s'appelle test 02 donc je vais faire un double clic dessus donc windows lance le logiciel et là ça va démarrer voilà donc les images se défilent toutes seules et ça repart en boucle donc pour fermer je vais appuyer sur fermer scinder un fichier multipages à l'instant nous venons d'apprendre à créer des fichiers multipages maintenant on va voir comment scinder un fichier multipages donc on va venir sur créer et ici on a scinder un fichier multipages donc je clique dessus et là on va aller lui dire où on veut aller mettre les images donc je vais ouvrir mon dossier images et par exemple je vais utiliser le dossier arranger je clique dessus et là je vais faire ok donc là il est en train de chercher toutes les images qui composent ce fichier multipages et va aller les mettre dans le dossier arranger donc ça prend quelques instants donc là il a terminé donc je fais ok et si maintenant je viens dans mon dossier arranger je vais retrouver toutes les images qui composent le fichier multipages création d'une bande d'image alors avant de créer notre bande d'image on va venir sélectionner les photos qu'on veut choisir donc par exemple ici toujours avec la touche CTRL je vais choisir les photos qui m'intéressent voilà donc j'ai choisi mes photos donc maintenant je vais venir sur le menu créer et là je vais faire création d'une bande d'image donc là il collecte les images et ici donc on a la bande d'image si d'autres images sont dans un autre répertoire vous pouvez faire ajouter donc ajouter et puis on peut venir chercher dans un autre dossier par exemple je vais prendre deux ou trois photos de ce dossier par exemple hop je vais prendre celle-ci et qu'est-ce que je vais prendre encore par exemple celle-ci donc là je vais ouvrir donc les deux photos se sont ajoutées il y a moyen effectivement de les supprimer et là je vais faire créer donc là j'ai mis en hauteur pardon ici 1600 mais vous pouvez faire un petit peu plus donc là je vais faire créer et donc la création de la bande d'image est en cours donc ici je vais donner un nom je vais donner par exemple croix 2017 et là je vais venir appuyer sur enregistrer donc là le fichier a été créé avec succès donc on va dire ok donc là je referme je vais venir dans images ici croix 2017 je fais un double clic dessus et ici je vais avoir les miniatures convertir les images sélectionnées la septième partie de cette vidéo est maintenant terminée pour poursuivre cette formation vidéo sur Fastone attendez quelques secondes et cliquez sur le panneau de la vidéo pour les autres je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao